Bonsoir, c'est le 20h, le sommaire, 4 années solaires de suite et ça n'arrive que tous les 4 ans où nous avons un 29 février et le monde entier célèbre aujourd'hui la journée des maladies rares, l'occasion de faire le plaidoyer pour une meilleure prise en charge de ces malades au niveau national. Et la situation sécuritaire de l'est du pays en a été question dans une séance de travail entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs. Voilà pour l'essentiel. Une délégation des ambassadeurs a accrédité à Bruxelles auprès de l'OESP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques a échangé mercredi avec Félix Tshisekedi, le chef de l'État congolais. Ces diplomates se disent solidaires avec le peuple et les autorités de la République démocratique du Congo en cette période où le pays subit l'agression rwandaise dans sa partie orientale. Reportage. Ils ont promis d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. Eux, ce sont les ambassadeurs d'Afrique centrale, accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui ont rencontré à Bruxelles le chef de l'État Félix Tshisekedi Chilombo, profitant de son bref séjour officiel sur place. Au dire de son Excellence Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et doyen du caucus des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique, les hôtes du président Tshisekedi s'approprient la cause du peuple congolais et ses engagements sont pris pour permettre à la RDC de retrouver la paix, la stabilité, afin que le président Tshisekedi applique sans entrave son programme de développement pour un Congo stable et prospère. On a profité de cette occasion, premièrement pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays, parce que c'est tout tâche qui touche l'Afrique centrale, votre pays étant un pays charnier, un pivot de la sous-région. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt, et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses, comment elles se passent, et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier, et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression, et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, il y a des gens qui souffrent, et qui, la moindre chose, c'est qu'il y ait eu réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position, et puis que l'Afrique continue à se donner, parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. C'est par cet échange avec les ambassadeurs d'Afrique centrale, accrédité auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, que le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a clôturé sa journée de mercredi, ici à Bruxelles. Sans les minéraux du Nord-Kivu, le Rwanda serait asphyxé sur tous les plans, étant donné que ce pays vit de la contrebande minière. Ce sont les propos de Julien Paloukou, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur de cette province pendant plusieurs années. Il s'exprimait ainsi au cours d'une émission radio. La stratégie du Rwanda vise quatre types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via le M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60 % de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les Massissi, vous savez Massissi a 60 à 80 % des réserves mondiales des coltans. C'est ça que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord-Kivu, c'est-à-dire que le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60 % de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Ruchuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a insécurité à Ruchuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, c'est entre 1 500 et 2 000 dollars. Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions de dollars l'an. Alors, c'est mettre l'insécurité dans les Ruchuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda, parce que c'est une guerre économique, c'est en fait le commerce. Vous savez, comme Massissi, Ruchuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées. Rwanda effacue toute sa production vers Goma, parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuer à mener la guerre. Quatrième objectif, c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons à Kigali, à Guiseigny. Et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Guiseigny ou à Kigali. Alors, ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Vous savez un phénomène que le président a évoqué ? Le phénomène de recyclage des œufs de l'air. Les véritables œufs de l'air au Congo, je l'ai dit plusieurs fois, ça s'appelle Koltan, ça s'appelle Nobion, ça s'appelle Cassiterite. Les casques bleus de la Monusco ont quitté la base militaire de Kamanyola, à la frontière RDC Rwanda, au Sud Kivu. Une première étape de l'exécution du calendrier de désengagement et rétré accéléré de la mission onusienne au Congo. Le gouverneur intérimaire a présidé cette cérémonie au Sud Kivu, considérée comme province pilote. Une vue aérienne, nous sommes là à Kamanyola. C'est ici que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Marc Malago Kachékeré a présidé la cérémonie marquant les débuts effectifs de la première phase de retrait de la Monusco dans la province du Sud Kivu. Devant un parterre d'invités, il a indiqué que pendant cette période de transition, les forces de défense et sécurité continueront à assurer leur mission régalienne, reconnue par la constitution, celle de protéger la population et ses biens, mais aussi défendre l'intégrité territoriale. C'est dans ces cadres que le gouverneur à l'intérim Marc Malago Kachékeré a rendu des hommages mérités au commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses inlansables efforts visant le retour effectif de la paix dans la partie est du pays victime d'agressions rwandaise. Nous devons regarder les choses autrement, avoir confiance dans nos institutions et dans leurs animateurs, à commencer par le premier citoyen de ce pays, je citais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, garant de nos institutions et garant de la paix pour laquelle toutes nos populations de l'Est lui sont rédévables et continuent à fonder leur espoir sur sa personne. Qu'il me soit permis ici de lui rendre tous mes hommages les plus différents pour sa détermination à ramener cette paix. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a salué la fructueuse collaboration entre les autorités congolaises du Sud Kivu et la MONISCO, laquelle collaboration a abouti à ce retrait dans un climat de paix. Le moment fort de la cérémonie aura été la descente des drapeaux du contingent pakistanais et celui de la MONISCO avant de hisser le drapeau de la RDC, le tout couplé de la signature des procès-verbaux et la remise symbolique d'une clé pour les deux véhicules. La base de Kamanyola appartient désormais à la police nationale congolaise. Et je vous l'ai dit au début de ce journal, la situation sécuritaire de l'Est du pays, il en a été question dans une séance de travail entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs. Reportage. Les préoccupations de la République démocratique du Congo sur l'agression rwandaise sous couvert du M23 au nord Kivu ont été soumises au groupe de contact international sur la région des Grands Lacs lors de sa rencontre avec le coordonnateur national de mécanisme des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, le professeur Toumba Luaba. Selon l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la désescalade rapide va permettre à cette région de s'engager dans un processus d'engagement. L'objectif c'est d'écouter, d'avoir votre lecture des choses et de voir comment la communauté internationale pourrait accompagner les pays de la région des Grands Lacs pour trouver une solution rapide à la crise actuelle pour assurer une paix, une sécurité durable dans la région des Grands Lacs, pour permettre à cette région de s'engager dans un processus de développement plus ambitieux dans une logique d'intégration, de coopération régionale au lieu d'une logique d'hostilité, de méfiance. De son côté, Mme Catherine Angueman, représentante de l'Union Européenne, a indiqué que concernant le mémorandum signé entre son organisation et le Rwanda, c'est de travailler pour traçabilité des minéraux, transparence des minéraux et de la gouvernance de ce secteur. La sous-région trouve une voie qui peut conduire à un retour de stabilité. Nous avons un communiqué du MLC qui vient de tomber sur notre table. Le mouvement de libération du Congo MLC tient à fixer l'opinion nationale et internationale que M. Jean-Jacques Mamba avait en date du 19 janvier 2024 déposé par le truchement d'un huissier de justice sa lettre de démission en qualité des membres et cadres du MLC, tel que l'atteste la copie de son courrier en annexe. De ce fait, le précité a perdu sa qualité de membre effectif du MLC et ses choix n'engagent nullement le parti qui reste légaliste et respectueux des lois de la République. C'est Fidel Babala, secrétaire générale du MLC, qui signe le communiqué. En livre de 4 et 173 pages, œuvre du ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Katungou Foura, le premier ministre a procédé au baptême de cet ouvrage, Pati Tondwango. Les artistes, les biens culturels, les patrimoines à valoriser et protéger pour la mémoire du Congo, les taux mis en lumière dans un livre de 473 pages écrit par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungou Foura. Porté sur son baptisme au séjour 1929 février 2024 par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, cet ouvrage compte sept chapitres répartis en deux parties. Les chefs du gouvernement apprécient à sa justée valeur l'ouvrage intitulé « Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la République démocratique du Congo » du fait que son auteur a rencontré les attentes du gouvernement de valoriser l'identité congolaise. « Et ce livre est le véritable témoignage de cette promotion, à l'instar de la rumba, ça a été appris ici, qui aujourd'hui figure au patrimoine de les matériels culturels de l'UNESCO. Ce livre aussi va faire partir de ce patrimoine soleil qui parle de nos artistes, qui parle de notre culture, mais qui parle aussi des défis que nous devons rencontrer pour la promotion de cette culture et de cet âge. » Catherine Katungou Foura, auteure de cette œuvre d'esprit, est revenue sur les motivations qui lui ont poussé à rédiger. « L'initiative de la rédaction de ces livres m'est venue au lendemain de mon arrivée à la tête de ces grands ministères de la Culture, Arts et Patrimoine, où j'ai découvert et constaté la grandeur et la position cardinale qu'a la culture dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. J'ai découvert que le Congo a une grande richesse, parfois ignorée, à la faveur des sels minérés, diamants, or, cobalt, cuivre, lithium, mais j'en passe. Le Congo doit garder dans sa conscience collective qu'il a la culture parmi les éléments de son identité à travers le monde. La République démocratique du Congo est aussi un scandale culturel à martéler les ministres de la Communication et Média, Pratik Nouyaya, qui a salué l'initiative de la ministre de Culture, Arts et Patrimoine. « Dans la culture, nous avons le résumé de tout. Et l'effort qui a été fait par toi à travers ces bouquins est une forme de boussole d'une indication pour tous qui auront l'occasion de lire. Ces 473 pages, je pense en avoir broyé déjà une bonne dizaine pour le temps que je suis là et j'espère que les autres prendront le temps de lire. » Les personnalités culturelles de tous genres ont rehaussé de leur présence. Cette cérémonie appela ainsi à valoriser la littérature congolaise. Le calme règne de nouveau sur Daipen, domaine agro-pastoral, agro-industriel de l'Ancelé. Ceci après un vendredi mouvementé. Ambroise Kazamba, gestionnaire accusé d'expoliation et de non-payement de décompte final des ex-agents, dément ses allégations. Un vendredi noir sur le site du Daipen, domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelé. Ce fut le 23 février dernier. Banderolles, cris, bâtons et machettes en main, des manifestants visiblement manipulés ont assiégé l'enceinte du bâtiment administratif du Daipen, paralysant ainsi les activités qui s'y déroulent. Cette manifestation annoncée pourtant pacifique par ses organisateurs s'est transformée en agression et chasse à l'homme sur ce site présidentiel. Des contestataires accusent notamment le chargé de mission du Daipen de spoliation et de vente des terrains, de non-payement de décompte final des ex-agents du Daipen ainsi que des détournements de leur salaire mensuel. Des accusations rejetées en bloc par l'ingénieur Ambroise Kazambou, chargé de mission du Daipen. 90% des pasteurs sont spoliés. Mais qui est un spolié ? Mais c'est martelé, car les chocotiniers. En collaboration, il y a aussi avec certaines autorités qui nous encouragent à faire ce genre de bêtises. Et aujourd'hui, le Daipen éprouve d'énormes difficultés pour relancer la production agricole. J'avais reçu la mission d'assurer la protection des sites. Il m'a été demandé de prendre toute l'initiative qu'il faut pour pouvoir relancer la production agricole, dont le Daipen qui chassera Moujimay et le Bumbachi. Par ailleurs, la manifestation du 23 février n'engage pas tous les ex-agents du Daipen. Ceux faisant partie du comité de suivi disent ne pas se reconnaître à ce mouvement. Ces manifestations ne concernent en rien les agents ex-Daipen. C'est un groupe de gris. Toutes les revendications-là, nous les balayons d'un réveil. Il faut dire qu'à ce jour, près de deux tiers du domaine agro-industriel présidentiel de l'AMCELÉ sont concernés par la spoliation du fait de certains chefs coutumiers véreux. Et on retient aussi le lancement officiel ce jeudi du projet Pour elle, appui aux femmes entrepreneurs en RDC, un financement de l'Agence française de développement avec entre autres objectifs l'accompagnement technique et financier des femmes. Le lancement de Kinshasa, Bukawwe Kikwit, le ministre des PME, en a lui-même présidé la cérémonie de lancement. Je dis, Marthe Mangazakalala a fait ce reportage. Le lancement de ce projet, financé par l'Agence française de développement pour elle, appui aux femmes entrepreneurs, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, celle de créer des emplois pour la promotion de l'entreprenariat de jeunes et des femmes. Pour elle, se fixe comme objectif le renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème public privé d'appui à l'entreprenariat des femmes, les accompagner techniquement et financièrement, pour Mme Sophie de l'Agence française de développement. Pour elle, vise l'autonomisation des femmes qui constituent une immense majorité des activités économiques en République démocratique du Congo. C'est ainsi que 1 200 femmes seront accompagnées et 600 recevront les financements. Les femmes suivront des formations des renforcements des capacités avec l'intégration du genre dans le système entrepreneurial. A Matélé, la chef du projet, madame Artemis Pellet d'Acoste, pour le CEDE, c'est donc que la chef de l'âme aura aussi pour objectif la question de l'écosystème en accélérant la promotion de l'entreprenariat, notamment ces jeunes et des femmes. avec des projets comme nous, nous, les gens qui assistent, parce que nous allons, les mamans, nous les disons, on doit éviter l'argent des activités, l'argent qu'on vous a donné pour les activités, pour qu'ils puissent aller, on l'oriente, faire autre chose, ce qui est le même. C'est une manière, on a un plan. C'est différent de soigner les enfants, c'est différent de soigner les enfants, c'est différent de soigner les enfants, en tant que patron, mais employé au même moment, travailleur dans la micro-entreprise. Ce projet sera articulé autour des composantes telles la promotion et la valorisation de l'entreprenariat féminin en RDC. Un protocole d'accord signé entre la BAD et l'Association nationale des entreprises, des établissements publics et entreprises du portefeuille, la ANEP, il concerne le montage des financements de grands projets bancables avec les établissements et entreprises du portefeuille en RDC. Reportage, Yolande Vauca. Les difficultés qui traversent les entreprises du portefeuille et établissements publics nécessitent un financement conséquent qui aura comme effet d'entraînement la relance de l'économie nationale. C'est dans cette perspective qu'est l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille en synergie avec les cabinets Boost International ainsi que la Banque africaine du développement, BAD, en présence des directeurs généraux des entreprises membres de la ANEP, ont réfléchi sur les montages des financements pour de grands projets bancables au sein de leurs entreprises respectives. Les entreprises du portefeuille déjà représentent des acteurs qui sont des moteurs du développement. Donc on ne peut pas faire du développement sur ces entreprises-là. Il faut que les entreprises, pour qu'elles accomplissent leur mission de développement, sont performantes, autant au plan opérationnel qu'au plan financier et au plan des résultats qu'on attendait pour délivrer le type de service qu'on attendait. L'administrateur, secrétaire exécutif de la ANEP, Patrick Ngoulou-Biombaoul, donne des précisions sur la hauteur de ces financements. Ces entreprises ont besoin de financements pour accroître les activités. C'est dans ce cadre-là que le cabinet Boost International nous a approché et nous sommes allés vers la BAD qui est disposée à financer ces entreprises du portefeuille, ces établissements publics. Et comme vous avez vu à comprendre et à le suivre, ces entreprises doivent élaborer des business plans d'un minimum de 30 millions de dollars pour leur permettre d'accéder à ces financements importants et disponibilisent la BAD. Un protocole d'accord a été signé entre la BAD et la NEP pour booster le développement économique des entreprises membres de la NEP. Et nous prenons l'avion pour l'Algérie. Ce pays abrite du 29 février, donc aujourd'hui au 2 mars 2024, le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement au Forum des pays exportateurs de gaz et de pétrole, le GCF. Cette rencontre connaîtra la participation des chefs d'État, des ministres et des hauts responsables des pays membres du GCF. L'événement sera également marqué par de nombreuses autres activités diplomatiques, scientifiques et techniques à l'instar de l'inauguration du siège de l'Institut de la Recherche sur les gaz Outlook 2050 du GCF. La publication annuelle du Forum qui fournit une analyse complète des marchés gaziers mondiaux et régionaux. Le sommet connaîtra aussi la signature du mémorandum d'entente entre le GCF et les organisations internationales. Oscar Ball y reviendra avec détail. Nous nous rendons à présent au Kassaï central. Le but est de désenclaver le territoire de Demba. Une délégation des notables du coin suit le dossier sous la conduite de Thierry Moulumba, élue de cette partie du pays. Elle était reçue dans différents ministères qui gèrent le secteur. Préoccupé par la situation d'enclavement du territoire de Demba dans la province du Kassaï central ainsi que de la détérioration du tissu économique dans cette partie du pays, honorable Thierry Moulumba, élu du territoire de Demba, prend le taureau par ses cornes. C'est mardi 20, 7 février 2024, accompagné d'une forte délégation venue de Demba. Thierry Moulumba a respectivement été reçu en audience au ministère de Transport, aux voies des communications et des enclavements, ainsi qu'à cellules des infrastructures et travaux publics. Avec M. Marc Ekila, ministre au Transport, la délégation a exposé toute la situation désastreuse du territoire de Demba, causée par l'état des délabrements avancés de la voie ferrée Kananga-Ilebo, notamment dans la commune d'Ebenaleka, où une locomotive s'est récemment renversée dans une érosion. C'est avec une oreille attentive que les ministres de Transport a apprécié la démarche et a présenté à la délégation les initiatives prises par lui pour faire face à la situation. Il a toutefois promis son accompagnement pour des solutions urgentes et durables. Nous venons plaider, au nom de notre population, sur les souffrances de la route. Parce que quand on parle de l'économie, on parle de la route. La deuxième réunion, qui s'est tenue autour du ministre d'Etat, Alexis Guissaro, ministre des ITPR, a tourné autour de la dégradation de la route nationale 41, attaquée par huit têtes d'érosion dans ses 100 premiers kilomètres, ainsi que de l'écroulement du pont Chibachi. Cette situation a totalement enclavé le coin, rendant également impossible l'évacuation des produits agricoles, ainsi que l'acheminement des vivres de première nécessité. Nous avons un problème de drainage des eaux qui fait à ce que toutes les voies soient coupées. Signalons que l'honorable Thierry Moulumba a présenté aux deux ministres le travaux d'urgence qu'il effectue dans un élan citoyen et sur fond propre, afin de freiner tant soit peu l'avancée des érosions sur la RN41 et la reprise du trafic sur la voie ferrée. Ces travaux sont exécutés en synergie avec la SNCC et l'Office des routes, en attendant que les gouvernements centrales et provinciels n'émettent de moyens conséquents pour des solutions durables. Nous sommes satisfaits parce qu'ils nous ont fait beaucoup de détails, selon l'échange qu'on a fait avec lui. Nous remercions grandement l'honorable Thierry Pandangela qui nous a emmenés ici pour que nous puissions retrouver tous ces réalités. L'honorable Thierry Moulumba et sa délégation, porteurs de doléances des centres Kassaïens, vont continuer leur mission à Lubumbashi pour une rencontre avec la direction générale de la SNCC. Ici, nous sommes au sud Kivu. Vous découvrirez dans ces images le pont Sangue qui s'est écroulé au grand désarroi de la population. Suite à la catastrophe naturelle occasionnée par le débordement des eaux d'une pluie délivienne qui s'est abattue sur la majeure partie du territoire d'Ouvira le dimanche 25 février, les ponts provisoires de la rivière Sangue et la route de déviation aménagée par l'office de route après la destruction de l'ancien pont ont été emportés. La circulation est perturbée, pas de passage pour les voitures et camions. Même les voyageurs traversent difficilement la rivière sur les ponts en bois fabriqués par la population de Sangue. Informé de la situation, une équipe mixte d'office de route et fonneur s'est rendue mardi 27 février pour faire un état de lieu afin de voir comment trouver une solution pour que le trafic reprenne. Nous sommes venus voir comment on peut rétablir le trafic dans un premier temps en attendant le début des travaux de caution de kilé pour le lancement de nouveaux ponts. Dès qu'on sera financé pour la caution de kilé, on peut procéder au lancement de ces ponts métalliques que vous voyez. Les véhicules et camions en partant, c'est de Bukavu pour Ouvira, Bujumbura, Baraka, Fizi, Kongolo, Kassongo et Kindou, et ceux en provenance de villes et grands centres cités si hauts sont bloqués de part et d'autre du pont en faisant des jonctions. Les usagers, les opérateurs économiques du site Kivu, Tanganyika et Manima sollicitent l'implication des autorités pour que l'office de route intervienne dans l'urgence. En dehors du pont Sanguet, situé au pont kilométrique et centre de Bukavu, il y a aussi d'autres ponts à reconstruire sur la route nationale numéro 5 et accès Bukavu-Fizi, notamment les ponts Kavuguvugu, Bikamba, dans les territoires d'Ouvira et Kivuvo, Moukonwe, Loussenda, dans les territoires déficits. Et c'est la fin d'une longue enquête judiciaire avec suspense, annoncée un peu plus sur la mort des chérubins au Kende Senga, ancien ministre des Transports. Le procureur général près de parquet de la cour de cassation parle d'un suicide. Il s'agit des résultats, des enquêtes pluridisciplinaires faites avec des experts étrangers. Yvette Mankoutima. Sept mois se sont écoulés depuis la découverte macabre et du corps sans vie de l'ancien ministre des Transports et voies de communication du gouvernement de Warriors, chérubin au Kende Senga. Une enquête a été diligentée et ce jeudi 29 février 2024, le procureur général près des parquets de la cour de cassation firmé Vondemambou, a rendu public les résultats de cette enquête qui conclut à un suicide. L'autopsie qui a été faite sur les corps de chérubins au Kende n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infliction de la balle au niveau de la tempe et qui est ressortie de l'autre côté de la tête pour monter vers la vitre de la portière. Donc, vous retenez, une seule douille a été retenue. Du reste, cela peut se comprendre. Parce que lorsqu'on se donne la mort, je ne crois pas que la loi va encore avoir la puissance de tirer à nouveau. La deuxième chose que je voulais aussi, peut-être, vous l'avez dit, mais de manière un peu plus claire et créative, c'est quoi ? L'agenda trouvé dans les véhicules a eu ses mentions « Je suis au bout du rouleau ». Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'est en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je tais présentement de vos livres secrets. Quels sont les problèmes ? J'imagine qu'une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités ? Est-ce qu'il y a des gens de manière lointaine qui ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puissent donner la mort ? Autant des questions qui restent encore à être éludées. Ainsi se termine cette triste affaire qui a sécoué la République un homicide en plein centre et des Kinshasa d'une si importante personnalité. Mesdames et Messieurs, nous allons terminer notre communication en vous invitant à faire moins de commérage autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder sa langue en bride de délivrer au public des informations qui sont en fait des désinformations. Et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez franchi le bord du tolérable de la légalité pour entendre l'illégalité. Ça devient un faux bruit et nous pouvons mettre la main dessus. On reprécise que ce sont des résultats d'enquêtes pluridisciplinaires faites avec des experts étrangers. Les Congolais auront désormais une carte nationale d'assurance maladie. La cérémonie de signature du contrat de partenariat pour l'émission et la délivrance à grande échelle de la discarte a eu lieu ce jeudi en moyen d'identifier les malades, a dit le ministre de la Santé. Reportage, Gaëtan Magalano. C'est une cérémonie faste qui dessine l'espoir de toute une communauté dans le domaine de la santé. La signature de ces contrats de partenariat entre l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé. Et UBA aussi entre la dite agence et visa pour le mission et la délivrance à grande échelle de la carte nationale d'assurance maladie. La cérémonie de ces jeudis à Kinshasa est présidée par le ministre national en charge de la santé publique, hygiène et prévention. Pour le docteur Samuel Roger Kamba, cette carte sert à identifier médicalement son porteur, quel que soit le lieu. C'est-à-dire le portage du dossier médical ou que vous soyez sur l'étendue de notre pays, on peut retrouver votre dossier médical, on peut vous soigner correctement sans nécessairement faire des erreurs parce qu'on ne peut pas recommencer à zéro. Donc c'est une carte de portage de l'information médicale que tout citoyen devrait avoir. Carte biométrique et polyvalente qui offre de nombreux avantages tels que mentionnés par le directeur général de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé. Grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons ramener plus de personnes du secteur informel vers le secteur formel. Nous savons que dans ce pays, à chaque fois que vous allez dans deux établissements de soins de santé différents, vous avez deux dossiers médicaux différents. Et donc on veut changer cela, on veut que le dossier du patient soit porté par lui-même à travers cette carte parce que c'est une carte à puce et c'est une carte d'identification biométrique. Une œuvre qui s'inscrit dans la droite ligne pour la transformation digitale de la couverture santé universelle vision du président RD Kongouli, Félix Otschisekedi. Quatre années solaires de suite et nous voici le 29 février. C'est également la journée mondiale des maladies rares. Une célébration qui n'arrive que tous les quatre ans. Belle occasion pour le pédiatre du département de génétique des cliniques universitaires de faire un plaidoyer pour une meilleure prise en charge de ces maladies reprises dans ce reportage de Patricia Ongo. Les maladies rares ne sont pas dues au mauvais sort. Elles peuvent aujourd'hui être dépistées et soignées en RDC en ce jeudi 29 février 2024 où le monde célèbre la journée consacrée à ces pathologies. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, l'accent a été mis sur la sensibilisation de la population des décideurs ainsi que de la communauté internationale sur l'existence de ces maladies pour une meilleure prise en charge. Il existe cette catégorie de maladies qui est sous-estimée voire négligée par la population et la communauté médicale. C'est de sensibiliser donc toute cette communauté particulièrement africaine et la nôtre pour faire comprendre à la population que lorsque vous avez des enfants qui présentent des troubles de comportement, des troubles de développement, ne restez pas à la maison à avoir le traitement traditionnel, cherchez les professionnels qui sont habilités à résoudre ces problèmes et à pouvoir les diagnostiquer. Actuellement, 34 cas ont été diagnostiqués et pris en charge aux cliniques universitaires de Kinshasa, maladie qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Lorsque nous sommes en mesure de diagnostiquer un patient avec maladie rare, nous pouvons réunir toutes ces spécialités autour de ces tables ici, dont la salle a été consacrée uniquement pour ça, pour discuter de la meilleure manière possible pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Bien que considéré aujourd'hui comme point focal en RDC, le centre de référence de maladies rares est non diagnostiquée, celle ne suffit pas vu l'ampleur de ces pathologies, d'où ces plaidoyés du docteur Prince Makai du département de génétique de l'université de Kinshasa. Un seul centre ne peut pas résoudre tous les problèmes des maladies rares dans notre milieu. On peut bien avoir l'expertise, mais s'ils ne sont pas accompagnés, c'est la lettre morte. Le gouvernement essaie de s'approprier une politique pour les enfants avec pathologies rares. Parce que s'il y a une politique particulière qui est appliquée pour les enfants avec pathologies rares dans notre milieu, il y aura des fonds alloués pour toutes les provinces, mais aussi il y aura la capacité de former chaque prestataire de soins, pas chaque, ou bien une catégorie de prestataire de soins pour des pathologies rares. À ces stades, hormis les cas présentés au département des génétiques, le dépistage s'est fait en collaboration avec les écoles spécialisées et autres grâce à la vulgarisation. La cour d'appel de Kinshasa m'a été informe le public, les candidats déchus aux élections provinciales ville de Kinshasa, les regroupements politiques et les candidats indépendants, les débuts des audiences, des contentieux, des résultats aux élections législatives provinciales ce mardi 5 mars 2024 à 10h dans la salle des audiences de la cour de Séan. Et puis, c'est autre communiqué important, retenez-le bien, l'avenue de la Libération ex-24 novembre sera fermée dans son tronçon, compris entre les avenues de la Science et Itaga le samedi 2 et le dimanche 3 mars et la semaine prochaine du 9 au 10 mars. Cette fermeture est due à l'exécution des travaux de l'urbanisme tactique et aménagement des passages piétons. Le directeur général de l'OVD présente ses excuses aux Kinois et leur recommande d'emprunter les déviations suivantes provenant de la RTNC suivre les avenues de la Libération Niangwe, Kabinda et Isangi les avenues Mouchi Mont-des-Arts et finalement sortir sur Libération et en provenance du boulevard du 30 juin suivre les avenues Libération avenue de la Gombe au commandement avenue Sergent Mouquet puis celle de la Libération. On y reviendra. Voilà. Et c'est la fin de ce journal. L'édition de 23h vous sera présentée par Anita Luambois. Merci de rester fidèle à la radio télévision nationale congolaise et bonsoir.